Il est quelle heure ? On parle de quoi ? Il est 21h27, il est 21h27 et bienvenue dans notre partie 8 de cette série de vidéos nommée Pierre est de retour et j'avais encore raison. Alors, on a quoi dans Previousment et tout ? Comment ça s'appelle ? Dans ce bordel et tout ? Tac, 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 laissez-moi faire un... On va le passer ! Un tri de... C'est ça. On va juste faire un tri et tout de... Comment ça s'appelle ? De quelques trucs qu'on aurait déjà vu et tout. Tac, 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 tac... Bon alors ça oui on garde. Oh putain ça oui on garde. Tac, 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 ça on garde. Mais là t'as quand même une nettement meilleure voix qu'hier. Ça c'est cool ça. Ça c'est cool. Ça c'est cool. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon. C'est bon. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a loupé et tout dans le gravierverse ? Le graverse, le graviers. Putain je suis trop fatigué pour inventer des conneries. Donc du coup, moi je me suis permis de faire un petit thread et tout. Concernant sous thread que vous vous souvenez bien sûr. Le thread qui disait mon père vient d'être emmené aux urgences pour un infarctus. J'ai cru qu'il allait mourir dans mes bras et je ne sais pas s'il va s'en sortir. Honnêtement, je ne sais pas quoi dire. Des gens qui seront heureux d'entendre cette nouvelle et c'est ça qui fait le plus de mal. J'espère que vous êtes contents. Et donc du coup, comment ça s'appelle ? Il y avait ce passage qui me reste quand même en tête et tout. Il voulait, alors je vous rappelle c'était le thread écrit par du coup Kélatas ou Alec, fils de Pierre et tout, lors de la crise, comment ça s'appelle, de Pierre et tout, qui lui avait lu un aller-retour dans un hôpital. Il est toujours épinglé d'ailleurs. Oui, toujours épinglé et tout. Mais c'est pour ça que je me permets de faire un petit truc dessus. C'est que si le truc il était enterré, je me dirais, vas-y, pas des couilles. Mais bon, si il est là sous ma gueule, vas-y, attends deux secondes, j'avais un truc à dire. Du coup, il rajoutait, il voulait juste s'amuser et amuser les gens. M'offrir un possible avenir dans un truc qui me fait kiffer et vous l'avez brisé. Je vous déteste sincèrement et vous me dégoûtez. Le pire, c'est que ça ne vous fera même pas remettre en question. Alors du coup, premier truc à dire. Ce thread est une fake news dans le sens où le narratif revendique un triple infarctus. Bientôt un x9. Faut suivre le narratif à l'éclatasse. Deux, j'adore cette petite partie-là. M'offrir un avenir possible quand on voit ton implication en live, Alex. PTDR, mon mieux. Et réveille-toi au moins avant le pré-roll. Ça se crame à 20 kilomètres. Que ton daron te sort du pieu tous les soirs à 21h02, JPP. En tout cas, si un jour tu as besoin de tutos pour apprendre le montage vidéo, mon offre est toujours valable, incapable. PTDR, tel père, tel fils. Disons que cette partie-là, elle a dû m'offrir un possible avenir dans un truc qui me fait kiffer. Alors qu'Alex, quand il était dans l'équipe, on a dû le voir deux fois. C'était les deux fois où vous l'avez vu sur le chat. Et que certains se sont dit, c'est qui ce modérateur ? C'était le fils de Pierre, qui aurait dû être un peu plus présent, mais qui avait Valorant et Dodo sur son planning. Donc du coup, on ne l'a pas trop vu. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Est-ce que vous vous souvenez du message sur le Discord de Pierre, écrit par l'ancien modo The Rock, qui parlait de Toxin ? Il y a quelqu'un qui est venu me voir après le live de la dernière fois, en me disant « Je viens de ma tête à Rodrigue hier, par rapport au message du modo The Rock, le message sur Toxin a disparu du serveur. » D'accord. On a également appris que The Rock n'était plus modérateur, mais il était passé admin. Donc on a un peu buggé, mais bon, soit pourquoi pas. Alors là... C'est pas la même chose. L'admin, il s'occupe pas des problèmes de modération, il paraît. D'accord, ok. Alors là... Tiens. « Bonjour, dites les meurs, c'est une blague. La situation m'a fait rire. » Donc du coup, il va falloir être concentré dans l'énoncé. Malandro poste « Les filles ! » Je répète. « Les filles ! » « Comment maigrir sans sport et sans une bonne alimentation en trois mois SVP ? » Ender Arcana répond « Ne pas manger. » Alors là, moi, j'ai un bug dans ma tête. J'ai un bug dans ma tête. Alors déjà... Alors... C'est pas un bon conseil, le « ne pas manger ». Mais plus jamais vous menez me dire qu'en soi, je suis transphobe parce que je la genre au féminin. » Elle a répondu à un tweet qui commençait par « Les filles ». Donc du coup, je me suis permis d'écrire « Relis le tweet, Alicia. » « Non mais tu comprends, pareil, je suis transphobe en la genre au féminin, j'ai pépé, si veux. » Mais l'équation du tweet m'a bien fait rire. Par contre, ne faites pas du tout ça. Ne faites pas du tout ça, s'il vous plaît. C'est à ne manger pas pendant... Enfin, à manger pendant trois mois. Putain, on s'est compris, quoi. Je suis fatigué. Pendant ce temps toxique, « Farme des spells de haine » à un point où c'est le bot qui la censure. « Censure », comme dirait Lilith, bien évidemment. Donc, la petite toxine qui se mange des petites censures à pas piquer des hannetons. De temps en temps, on a une mergueza qui débarque, si veux, en faisant sa copicate et tout. Les raisons, à chaque fois, semblent très nébuleuses, bien évidemment. Mais comme on lui prête de moins en moins d'attention, on la voit au loin, c'est comme quelqu'un avec une espèce de pancarte fluo en mode « J'existe ! » Oui, oui, d'accord, très bien. Donc, du coup, panique, panique totale. Un hystérique à juste la dalle. C'est quand même triste, en fait, de ne pas savoir envoyer une pique sans être obligé de copier, quoi. Mais bon, soit pourquoi pas. Alors, du coup, moi, je tombe là-dessus. L'éméro qui dit « Tu sais bien que le ridicule ne tue pas. Il faut bien qu'il tente de se donner de l'impotence. » Et alors, moi, je suis comme ça en mode « De l'impotence ? » C'est un vrai mot, ça, du coup ? Donc, OK, Google, ça veut dire quoi, se donner de l'impotence ? Alors, Google me répond « Frère, il ne sait pas parler, ce n'est pas français. » Je fais « Non, mais vas-y, réponds quand même. » Donc, Google, il m'a dit « Tu l'auras voulu, connard. » Et il m'a répondu ça. Donc, du coup, j'ai écrit « Se donner de l'impotence » dans Google. Et du coup, il m'a répondu « Impuissance et troubles de l'érection. Impuissance masculine. Cinq signes pour reconnaître l'impuissance sexuelle. Dysfonction érectile. Les troubles de l'érection. La dysfonction érectile, que faire ? » Il y a des choses comme ça, en fait. Il y a des choses comme ça. Tu voudrais les inventer, ça ne passe pas. Le pire, c'est qu'il ne fait même pas exprès. C'est ça. De temps en temps, on a Le Gezet qui se ramène et tout. Sa dernière lubie, c'était de cracher sur Gwynard Bell. Parce que... Parce que, pourquoi pas ? Mais donc, du coup, avec une petite vidéo et tout. Du coup, moi, en ce moment, je m'amuse à lui foutre des petits ratios. Des 31-6 et tout. C'est fort sympathique. On vous en avait longuement... Enfin, on vous en avait souvent parlé. Mais on vous... Comment ça s'appelle ? On ne vous l'avait jamais montré et tout. Est-ce que vous vous souvenez quand on vous disait qu'il faisait du teasing pour vendredi 6, vendredi 6, vendredi 6, vendredi 6 ? Alors que, bon, ça s'est fait samedi 7, bien évidemment. Donc, du coup, comme vous pouvez le voir, là, il y a une tentative et tout. C'est un anagramme. Il faut lire juste les majuscules et tout. Donc là, tu as vendredi. Voilà. C'est-à-dire que même quand ils veulent faire du teasing, ils sont un peu à chier, tu vois. Et donc là, du coup, chaussettes trouées 75-0-0-0. C'est rendu compte qu'il fallait peut-être le splitter en deux tweets. Donc, du coup, vendredi et 6. Quel dommage. Quel dommage. Mais tu vois, c'était déjà prévu le 27... Il y a quand même eu un jour et tout d'écart entre le vendredi et le 6. C'est un acrostiche. Excuse-moi. Non, excuse-moi. Je suis malade. Putain. C'est un acrostiche. Ça, c'est pas une raison. On sait, toi et moi, que t'aurais fait l'erreur même sans être malade. Oui, là, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Excusez-moi, c'était pas un anagramme. C'était un acrostiche. C'est... Je suis une merde. Du coup, voilà. C'était ça, les petits vendredis ici. C'est tout. Ils étaient tous choupinoupinous. Alors, ce qui est drôle, c'est que du coup, vous allez voir un avant après. Il paraît toujours que Pierre ne parle pas de moi, si tu veux. Donc, du coup, là, ça a commencé un peu à se boire, comme vous pouvez le voir. Ils ont trouvé une solution. Laquelle ? Je vous la montrerai juste après et tout, bien évidemment. On est quand même à un ratio de 28-3-1. C'est plutôt pas mal. C'est... C'est... Il n'y a que du moi, 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 moi. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Du coup, je poste ça sur le Discord concernant l'impotence. Et Nemeru, en fait, il n'a pas kiffé. Nemeru, il n'a pas kiffé et tout. Il nous a écrit un tweet cinglant qui m'a eu, mais directement, comment s'appelle, au Kokoro. Là, mon égo, il était blessé. Ah, j'ai été détruit psychologiquement pendant à peu près 12 millième de seconde. Du coup, je comprends que tu sois vexé. Après tout, la vérité blesse. Il n'a que cette phrase à la gueule. Non. Il envoie des pics dignes du CM1, si tu veux. Peut-être pour ça qu'il aimait bien Pierre Orca. Mais du coup, il envoie son pic et ensuite il te dit, il n'y a que la vérité qui blesse. Mais peut-être. Mais en tout cas, toi, tu ne blesses pas. Du coup, je comprends que tu sois vexé. Après tout, la vérité blesse. En tout cas, voilà cette odeur d'où venait cette odeur désagréable que j'ai sentie. C'est sûrement logique dans sa tête. C'est sûrement logique dans sa tête. Après, comment ça s'appelle ? En vrai, achète-toi une répartie avec l'argent de ton père. Il n'y a vraiment aucun level dans tes pics. C'est incroyable. Mais j'aime beaucoup le voilà cette odeur d'où venait cette... D'où vénère. Voilà cette odeur d'où vénère cette odeur désagréable que j'ai sentie. C'est raciste ou non ? Bon, après c'est Némerou, j'ai envie de te lire. J'ai peut-être une explication. Ah bon, c'est quoi du coup ? Ça fixait sur les odeurs en fait. Est-ce que ce ne serait pas une façon de te tenter parce que toi, tu ne peux pas les sentir les odeurs dans sa logique tordue ? Parce que vous pensez que vous pouvez me tenter sur le fait que je n'ai pas d'odorat ? Je ne sais pas. J'essaye de chercher une explication. Moi, je fais avec les moyens du bord. Ah ouais. Si c'est ça, c'est quand même bien con. Le problème, c'est qu'avec eux, c'est toujours bien con. Donc du coup, potentiellement, tu as une piste. Potentiellement, tu as une piste. Alors attends, laisse-moi juste configurer mon Pokémon Go. Tac, tac. Tu te balades sur, tac, 64 Pokéstop. Incroyable. Vas-y, va vers ta vie. Du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors du coup, vous avez tous déçu Patalatruf. Il faut que je vous lisse son communiqué parce que vous l'avez tous déçu. Déçu. Oh mon dieu, vous l'avez déçu Patalatruf. Oh putain de merde. Alors rendez-moi ma santé là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous avez tous déçu Patalatruf. En même temps, pourquoi vous la vexez là comme ça, pour votre histoire de dox et de menaces concernant vos conjoints ou vos parents, bande d'égoïstes ? Donc du coup, Patalatruf, elle vous disait. Certains me manquaient énormément. J'en ai pleuré, et pas qu'un peu. Je leur ai dit, ils m'ont répondu que c'était réciproque. Mais les liens étaient comme brisés. Puis certains ont eu un éclair de génie, un esprit critique. Et ils sont finalement retombés dans leur travers. J'ai été très triste. Plus, plus du tout. Excusez-moi, je meurs. En plus, t'as vu, c'est un live de psycho et tout, je renifle. Vous avez eu tout en main pour comprendre. Vous avez préféré votre confort. Je ne vous en veux pas. Le confort est toujours plus agréable. Mon affection était, on ne peut plus s'insère. Mais mon deuil est fait. Adieu. Je vous souhaite le meilleur, même si vous n'êtes pas du tout sur la bonne tangente pour le moment. Vous êtes jeune et vous avez le temps de corriger le tir. Je ne suis pas votre mère. Elle pense à vous à 4h27. Ah putain, mais il ne faut pas qu'elle ne me passe rire. Elle pense à vous à 4h27 du matin, là, quand même. Vous n'avez pas honte ? Vous la décevez et tout, au point où elle pense à vous à 4h27 du matin. Mais attendez, on n'a pas le temps. Parce que, breaking news, qu'est-ce qui va se passer dans le Toxicverse dans pas longtemps ? Attendez, vous n'êtes pas prêts. Alors là, il va falloir... Ah, il y a un Toxicverse, maintenant. Oh non, pas ça. Non, mais là, il va falloir que je ne rigole pas. Ce qui va être une tâche... Ardu, on ne va pas se mentir. Du coup, du coup, du coup, du coup, du coup... Allez, long thread pour parler de ce qui va se passer prochainement. 1. La création de ma chaîne secondaire est faite pour exporter mes soucis juridiques et mes droits de réponse à l'égard de Chazel et sa communauté de salopes. Salut les salopes ! Comment ça va ? En compris. Ma chaîne principale a été assez polluée avec ça. Mais comment ça, polluée ? C'était 90% du contenu, tu sais. Il y a un moment... C'est pas l'excuse pour avoir tout effacé ? Ouais, visiblement. 2. La gentillesse ne sera plus de mise. Si j'ai envie de dire une insulte, je la dirai. Mais je croyais que c'est ça qu'on me reprochait. Enfin, faudrait savoir. Vous êtes en train de me lire qu'en fait, il n'y a pas de mal à balancer des insultes. Non, sérieux ? Sur tes traces, l'imitation est la meilleure forme de reconnaissance, voyons. Oh putain de merde. Ne dis pas ça, du coup, j'ai une autre vision de Mergueza. Si j'ai envie de dire une insulte, je la dirai. Point. Si je pense que X ou Y est un fils de pute, je l'exprimerai. Mais je croyais que tout le problème, c'était qu'une fois que je te l'ai dit... Enfin, c'est vraiment bon, bref. Trois, mon blog va voir le jour et il se fera dans l'optique de débunker les conneries et aider les gens, les victimes. D'accord. Quatre, ma page Tipeee va voir le jour, au passage, avec trois niveaux seulement d'aide. Du coup, si vous voulez financer Toxic Queen, n'hésitez pas à aller sur son Tipeee. Cinq, les dons Paypal seront possibles, mais avec mesure. Donc du coup, n'hésitez pas à prendre une règle ou une équerre avant de faire un don sur Paypal pour Toxic. Six, mettez-vous en tête une chose, je ne la fermerai pas. Vous avez fait de la merde alors que je connais mieux ma vie que vous. Vous aurez droit à une réponse, je vous emmerde. Mais dis-moi, il n'y a pas Misandri et Pulco qui attendent leurs vidéos, mais genre depuis un siècle et demi, là ? Et moi aussi. Beaucoup de teasers pour pas grand-chose. Alors moi, on m'a reproché une seule partie d'eux, mais alors toi, c'est les parties 1 qui sont abonnées absentes. Mais du coup, il y a la vidéo sur Madge et tout. T'en attends beaucoup, toi, Madge, de ta vidéo de Toxic sur toi ? Non, je n'attends plus rien de sa part. Ah bon ? D'accord. Écoute, let's go. Continuons. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Magento qui, comment ça s'appelle, est parti... Le bon vieux péton. Qui est parti voir Madge pour... Ah non, c'est Madge. Oui, c'est ça, oui. Oui, 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 oui. Il y a Magento qui est parti voir Madge pour lui parler absolument MP. Et la condition, c'était qu'il ne me montre rien. Donc nous, dans ce genre de cas, on rigole bien, quoi. Madge dit, je ne veux pas de MP avec toi. Entre MP et rien, je n'ai choisi rien. Si je veux parler, assume tes propos publiquement. Les voici, d'ailleurs. Le MP est explicitement non consenti au préalable. Je lui accorde autant d'importance qu'un spam niveau confidentialité. Waouh ! Gros disclaimer, vu qu'on va forcément en parler. Et je voulais mettre ça au point. Mais je n'aime pas Chaisel en tant que personne. Ça, je m'en fous. De quoi ? Mais je n'aime pas Chaisel en tant que personne. Ça, je m'en fous. Maintenant, mais en tant qu'influenceur. Quoi ? C'est plutôt clair, mais il a une réputation qui laisse à désirer, vu ses VOD capsules, qui, au bout de 5 minutes, te donnent envie d'écouter autre chose. C'est pour ça que Magento ne loupe aucun de mes lives. Pour tuer le temps. Les dramas ou les vidéos ciné, en général, c'est ça, de mon point de vue, on va dire. Pour expliquer, hier soir, j'ai été curieux. Et je suis allé voir le dernier live de Chaisel. Et ça parle de Toxic Queen, en mode à l'harcèle. Sauf que, très clairement, la meilleure chose à faire pour éviter qu'elle soit plus impactée psychologiquement, parce que maintenant, il faut penser à la psychologie de Yvette. Tac, 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 tac. C'est un petit bureau. Exactement. Ce serait justement de ne pas parler d'elle pour qu'elle se calme. Et tant pis si elle fait de la diffamation. Il faut éviter pour qu'ultimement qu'elle passe à autre chose. Mais non, Chaisel a invité je ne sais plus qui pour faire comme si c'était un témoin d'encore une connerie sur Twitter. D'accord. Donc là, ça parle de Tibule, bien évidemment. Après avoir posé une question et avoir répondu aux patcholins et aux chats, je suis retourné faire autre chose. Et là, ça en est suivi cet après-m. Bref, c'est juste son contenu et ce que ça a influence sur la communication. Quelqu'un comprend qui dit, bordel de merde ? En général, entre patcholins et ex-patcholins, ils sont fous ou pas. Je trouve ça stupide, vraiment. Surtout qu'un patcholins ou peu importe, image, a fait ce que n'importe quel bougre ferait. Désolé du pavé. J'ai rien compris. J'ai compris, du coup, pourquoi il n'a pas de travail, ce jeune homme. Si sa lettre de motivation est dans le même état que ce MP, il n'y a plus d'éditation. Il essaye de tout dire en même temps. Forcément, au bout d'un moment, ça va se mélanger les pinceaux. Ouais, ouais. Désolé du pavé. Surtout que, hors des tweets, insultes, on ne se connaît pas, quoi. Bah si, t'es un gros taré, en fait. Voilà ce qu'on sait. Du coup, on comprendra ce qu'il dit. Comment ça s'appelle ? Il n'a pas aimé le geste, bien évidemment. Donc, je disais, ça chie à le fort. Match disait, non, on aurait des lurkers, non, je dis Sherlock. Magento, un peu déçu, il disait, putain, c'est triste. J'avais beaucoup plus d'estime sur la personne que t'es, mais finalement, t'es aussi immature et en manque d'attention que tous les renifle-cul de Chaisel. Alors, du coup, t'es comme un renifle-cul. Et vous, le chat, vous êtes des renifle-cul. Démerdez-vous avec ça. Je l'avais encore jamais lu, celle-là. Démerdez-vous avec ça. C'est un zoophile qui vous le dit. Donc, à partir de là, j'ai envie de te dire, normalement, il s'est collé. Bref, j'aurais dû m'y attendre, mais bon, on n'a pas tous une volonté à connaître les gens qui ne nous aiment pas. Démerdez-vous, il est plus logique. Putain de merde, qui a dit ça ? Bref, j'aurais dû m'y attendre, mais bon, on n'a pas tous une volonté à connaître les gens qui ne nous aiment pas. Au fait, j'ai entendu des choses sur quelqu'un dans le Discord qui fuiterait des infos. Bonne continuation. Oh mon Dieu, on a des lurkers sur le Discord. Vous vous y attendez, vous ? Non. Franchement, je suis la surprise totale et infinie. C'est oufissime. On a des lurkers sur le Discord. Putain. Heureusement qu'on a Magento qui est venu nous le dire. Parce que franchement, s'il ne nous avait pas donné l'information, on aurait vécu dans la naïveté, tu vois. C'est incroyable. Donc du coup, comment ça peut-être ? Rémi Mazoli va recevoir sa lettre, il sera bien calme, le message après. Allez, vu que t'as l'air d'aimer ça, les infos, j'habite à Aubagne, près du Terminus, avec les trams. Mais putain, ils sont cons ! Ça se passe comment, en fait ? C'est un génie, je vous dis. Tu trouves que Chaisel fait de la merde ? Tu dis que tu perds ton temps avec lui ? Mais pourquoi tu parles de lui tout le temps ? J'ai du mal à comprendre votre façon de penser. Mais parce qu'il n'a ni travail, ni étude. Mais donc du coup, on l'a refait. Il m'a donné son nom-prénom et là, il me donne son lieu de domicile. C'est des génies. C'est des génies. Il y a des moments... Il y a des moments... Et alors là, en fait... Alors, ça peut être mesquin, bien évidemment. Mais alors là, je tombe là-dessus. Je fais pardon ? Attends, comment ça ? Ta fille, elle a peur de toi. Donc du coup, on n'a pas Talatruf qui nous dit « Hello, j'ai besoin d'aide pour ne pas réagir à chaud. » Il y a vraisemblablement un problème à l'école de ma fille. Elle est encore en petite section et a trois ans et demi. Je vais anonymiser les protagonistes. On va dire que ma fille s'appelle Julie, sa maîtresse, Viviane et la thème, Cynthia. Avant le coucher, on fait notre rituel habituel avec ma fille. Elle me raconte sa journée. Puis d'un coup, elle me dit qu'elle a un bobo à la bouche en me montrant l'intérieur de sa lèvre basse. Effectivement, il y a une petite plaie rouge, ça a dû saigner, mais c'est vraiment petit et superficiel. Je lui demande comment elle s'est fait ça. Elle me répond « C'est Cynthia. » Non, c'est moi. Moi ? C'est toi toute seule, ma chérie ? T'as fait comment ? Je marchais la bouche ouverte et je me suis cogné contre un meuble. Julie, mon cœur, ton histoire ne me paraît pas trop réaliste. T'es sûr que tu ne te trompes pas ? Tu ne veux pas me raconter ? Non, je ne veux pas. J'ai peur. T'as peur de quoi ? De qui ? J'ai peur de toi. Je ne commenterai pas, du coup, bien évidemment. Et en parlant de trucs, je ne commenterai pas. Je ne commenterai pas du tout ce poste d'Ender Arcana qui dit « Selon mon copain, je suis la définition du charisme, c'est vrai. Je ne commenterai pas ça non plus, bien évidemment. C'est... Charisme n'est peut-être pas le mot... Non, j'ai dit que je ne commenterai pas. Continuons. Du coup, comment ça s'appelle ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? C'est ça ? C'est le même truc, non ? Ouais, c'est ça. Comme vous le savez, quand on s'appelle la dernière fois, on a fait venir en live Tibule pour s'exprimer sur le cas de Pierre qui, visiblement, en termes de communication, était plutôt... Il était aussi discret que sournois, on va dire. Et on avait évoqué plusieurs sujets, dont le fait que, par exemple, Tibule aurait été en chien sur Pierre et tout. Dans une relation libre imaginaire et tout le bordel, si tu veux. Bref, on avait profité du live pour donner la parole à Tibule et tout, qui avait pu un peu s'exprimer sur son cas. Pour une fois, ça a changé un peu, étant donné que ça fait depuis la vidéo d'avril 2023 de Psychodélique que des gens parlent en son nom et sur sa gueule. Donc du coup, pour une fois, comment ça s'appelle ? Elle a pu rétablir du coup, la vérité. Et du coup, ça n'a pas plu à toxique. Mais ça... ça n'a pas du tout plu à toxique. Donc du coup, je disais, la nouvelle pute de l'Est de Pierre n'est pas contente du live avec Tibule. Toxique, disait, live du set de salope avec un fils de pute en train de cracher sur tout le monde. Un déchet de viol conjugal parle de féminisme avec une féministe, petite bulle, qui accepte qu'une femme soit harcelée et insultée par le fils d'un batteur de femmes. Et cela parle à ça. L'honneur n'existe plus. D'accord. Elle n'a pas vécu bien... Elle n'a pas bien vécu le live et tout. Et donc du coup, elle a fait comme d'habitude et tout ce que tu veux. Donc du coup, elle a affiché Tibule et tout ce que tu veux. En disant, cette femme qui se dit féministe approuve qu'un homme qui m'insulte de pute à répétition accepte ses arguments sans preuve et soutient ce fameux mec qui est le fils d'un batteur et violeur d'épouse. Donc accepte ça. Accepte que la mère de cet homme violent ait été tapée. La logique est incroyable. que son fils est capable de faire la même chose. D'accord. Donc j'apprends des trucs sur moi. Si vous savez où elle bosse, dites-le moi. Il faut avertir son employeur. C'est une honte. Je rappelle que Yvette, elle a été mariée pendant des années à un pédophile qui est le protégé. Mais tout va bien. 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 ça va à l'encontre du narratif qu'ils essayent de vendre. Et donc du coup ils étaient en mode non s'il te plaît fais pas ça fais pas ça fais pas ça fais pas ça Donc du coup Ender qui dit Toxiquer ce TP soit raisonnable et ressaisis-toi ne tourne pas dans les mêmes travers que lui c'est dangereux du coup on ne t'actera personne n'utilise pas les mêmes armes que lui et pour cette meuf bat les couilles toi toi on sait quoi Balek toi on sait juste une gonzesse comme il en existe des milliards et qui a ses avis On a Magento qui démarre c'est évident que c'est fait exprès pour te provoquer si tu lui réponds tu feras ce qu'il veut pour son narratif de merde mais j'ai pas besoin de narratif de merde en fait moi j'explose juste ce que vous faites où il sera encore vu comme le dénonciateur qui veut être mais c'est pas le dénonciateur que je veux être en fait moi je digue et je montre les déchets si t'as besoin de parler de ça à quelqu'un ou à un mutu fais le STP donc moi du coup je me suis permis de dire un non Toxie ne montre pas au public à la face du genre comment on est comment on se comporte dans le privé après les gens vont voir que Chaisel a encore raison trop tard ah là 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 ça me fait mourir de rire donc du coup Toxie elle nous dit Chaisel cherche mes clients pour me cracher dessus avec Supreme Mind il a contacté son employeur il affiche le profil car public de tout le monde menace tout le monde et elle m'a craché dessus plus de deux fois non plus de pardon pour cette sous-merde donc là elle parle de Toxie alors je tiens à rappeler un tout petit truc moi j'ai toujours comment dire brandi la carte du je pourrais le faire dans les faits je l'ai jamais fait vous vous avez appelé ma mairie et tout vous essayez de joindre les plateformes sur lesquelles on est et tout le bordel vous essayez de contacter des influenceurs moi dans les faits j'ai toujours pas appelé la DRH d'Innovine pour Michael Paco tu vois j'ai juste dit bonjour je peux le faire et ça vous a fait paniquer mais du coup vous pouvez le demander à n'importe qui vous pouvez même le demander à Pierre et tout à chaque fois que j'ai dit un truc comme ça en fait je l'ai jamais mis en application pourtant vous vous appelez ma mairie ma gendarmerie depuis bientôt un an en fait non depuis un an en fait c'était mi-octobre donc du coup vous êtes bien mignons mais rectification vous vous faites ça depuis un an moi je vous ai juste dit que si j'avais l'envie de me foutre à votre level je pouvais également le faire c'est une mise en garde et le pire c'est que je ne l'ai jamais fait contrairement à vous je vous ai juste dit en live que je pouvais le faire mais du coup quand tu parles de tes clients on parle de celles de tes boîtes qui n'ont jamais rien généré comme argent ou on parle de tes clients sur second live du coup Pierre il t'a dit ce que c'était second live ou pas j'aimerais savoir du coup qu'est-ce qu'on a d'autre Tibule a besoin d'une leçon et pas qu'à elle je vais afficher maintenant tous mes harceleurs et mes harceleuses elle est dans un film elle est dans un film c'est incroyable c'est incroyable dans tes deux premières harceleurs il y avait Cyroal et il y avait Pierre si t'as besoin de leur identité tu m'envoies MP je te les envoie du coup du coup qu'est-ce qu'on a d'autre on a Madge qui est allé discuter un peu avec Greg parce que Greg il a répondu je fais waouh Greg qui répond c'est insane donc du coup Greg qui nous dit nouvelle photo de profil avec une photo en 128 par 128 qui est tirée de partout alors qu'en soit on pourrait l'upscaler de 15 façons différentes Madge qui dit tu voles l'image IA générée par Milana sans la remercier ni la créditer nulle part jusqu'à ta photo profil sympa c'est parce que Milana et Anya ne peuvent pas saquer c'est parce que Miman et Anya ne peuvent pas saquer Milana et que vous ne voulez pas qu'elle sache que ça vient d'elle je vais vous oublier ce petit détail ce serait bien qu'un jour sur votre chaîne d'avoir un truc qui vient de vous et pas des autres parce que là rien ne vient de vous à part peut-être les sujets Lego et Poly Pocket et encore même ça j'en suis pas sûr je dis ça je dis rien après oui en effet c'est Milana qui m'a envoyé l'image qu'elle a générée avec une IA donc oui merci Milana non mais pas c'était compliqué mais pour info tout le monde chez nous sait de qui cela vient ce n'est pas un secret enfin pour finir t'es mignon mon bonhomme mais j'ai aucun compte à te rendre et après tu me parles de réécriture c'est marrant quand vous avez changé de logo ta version oui mon bonhomme et après tu me parles de réécriture c'est marrant quand vous avez changé de logo ta version ne correspond pas du tout à ce qu'elle m'a dit en MP en m'informant du vol alors t'es mignon bonhomme mais j'attends plus rien de toi et encore moins des comptes mais votre public a le droit de savoir qui ils soutiennent et comment vous agissez et dans les faits ici en parlant de réécriture tu t'enches juste de manipuler les lecteurs pour ne pas passer pour un con je réécris en disant ça tu te permets la condescendance très bien montrant donc le matériel de l'origine j'ai hâte de voir comment tu vas damage contrôler ça comme tu peux le voir le balance-là m'autorise à diffuser ce MP chial manipulateur donc du coup ça c'est le MP de Milana du coup avec le magnifique logo c'est à dire que le vol d'OBS le vol de l'habillage le vol de Botrix c'était pas assez le vol de la chaîne Twix c'était pas assez même les logos ils sont volés salut je suis votre live je suis sur votre live la curiosité tu veux une info balance-là j'étais sur son live le deuxième pour voir et je me suis tiré quand il a parlé de camping-car ou de voiture j'aime pas le programme mais bon comme ils ont pas l'air ultra doués j'étais sur mid-journée je leur ai fait un logo en vitesse et je l'ai envoyé à Greg tu ne remarques rien même pas un merci pour ce qui est de notre on te demande pas ton avis il manque un mot on fait ce que l'on veut et surtout si ça nous fait plaisir toujours drôle de voir une chaîne de 300 viewers qui tourne en boucle sur une chaîne de moins de viewers c'est cocasse vu le thème de la soirée mais bon c'est pas grave après si tu as des choses constructibles à dire il y a les MP je m'en branle que tu le demandes pas tu postes fièrement ta PP publiquement n'importe qui est légitime d'y réagir tu veux pas qu'on y réagisse fais pas la tension war en faisant un post pour ça et si ça te dérange qu'on souligne un fait qui tourne autour fallait y songer avant et ça changerait quoi en MP de toute façon tu fais tourner les tiens on se rappelle on se rappelle tous de ton mutisme quand on demandait comment Chazel League s'est retrouvé avec un MP qui yo t'a envoyé tu vois moi aussi je peux changer de fusée je t'apprends pas avec moi bien la réécriture du vol rien que ça ah bah merde alors elle est bien bonne celle là il y a eu des remerciements à l'ensemble des personnes qui ont donné du temps et des idées sans pour autant les nommer individuellement pour leur éviter de s'en prendre plein la tronche Onyx qui débarque parce que bon bah écoute pourquoi pas pourquoi pas par contre 20 viewers c'est un peu exagéré quand même vous êtes bien plus proche de la moitié Onyx qui débarque et qui dit ça veut dire que Milana ment dans le MP qu'elle a envoyé à Chazel alors elle a pas envoyé à Chazel commence pas à dire de la merde parce que sinon après ils vont jouer là-dessus en mode vous voyez bien je fais la merde non en effet je l'ai pas remercié en personne cela a été fait non nominativement en remerciant l'ensemble des personnes qui nous ont apporté de l'aide quand j'ai voulu aller la voir sur son compte Twitter elle avait disparu je ne peux même plus voir notre échange et tu connais ces personnes qui auraient pu lui transmettre des remerciements c'est un minimum qui vous aurait évité des soucis mais bon j'imagine que je suis connement attaché à des valeurs personnelles non tu as raison d'avoir des valeurs et pour répondre à ta question non je n'ai personne qui soit susceptible de faire transiter ce message du moins je n'en ai plus depuis mon départ ton départ de chez Chazel une fois de plus tu mens notre échange ici en est un exemple ensuite il y a aussi la conf de groupe que tu as quitté il y a quelques semaines à laquelle Pierre a encore accès à moins que tu parles de Milana mais là on frôlerait le ridicule quand c'est pour récupérer son taf ouvert avec bizarrement encore une fois tu n'as pas besoin de la contacter pour la créditer et remercier mon mieux comme dirait un grand philosophe oh merde c'est moi là qu'est-ce que c'est que cette histoire tac 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 si tu en as je suis preneur c'est malheureusement pas la première fois qu'elle disparaît comme ça elle finira par réapparaître oh bah non moi je n'en ai pas pas assez de contacts dans la commut de chez Chazel donc je ne fais pas partie soit dit en passant néanmoins si tu es sincère et Pierre aussi peut-être lui présenter des excuses et des remerciements quand elle reviendra ça aurait une bonne idée t'as pas à justifier d'être ou non de tel ou tel commut chacun fait ce qu'il veut et je m'interdis à personne je ne m'interdis de parler à personne on verra je t'avoue que le fait qu'elle soit allée balancer CMP chez Yoann je suis moyen fan elle aurait pu m'en parler bref l'appel du drama oui bien sûr parce que maintenant Milana elle vit du drama si tu es Milana on la voit une fois tous les 8 mois t'es mais bon euh non tac 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 c'est on l'a eu euh ça marche je sais pas comme ça la notion de créditer quelqu'un pour un créateur de contenu le non nominatif n'est pas recevable voire illégal en cadre pro d'une activité lucratif Pierre comptait se professionnaliser non et tu n'avais pas besoin de lui pour parler de ça trouve mieux excuse moi est-ce que je t'ai donné l'impression de vouloir ton avis euh si c'est le cas désolé mais je m'en passerai par la main euh le jour où je chercherai de la moralité si tant t'as pensé qu'il m'en manque c'est pas envers toi que je me tournerai bonne soirée oh putain il a dit bonne soirée c'est euh tu tu lui as calé un bonne soirée devant tout Twix putain oh mon dieu mais t'es finis pas finis pas les messages comme ça quoi qu'est-ce que c'est que cette histoire alors moi je dirais qu'une seule chose l'upscale ça existe si tu veux ah oui vous savez le tel pas comment faire mais bon vous avez volé l'image vous auriez pu exploiter un gravier pour l'upscale et lui voler également par la suite au pire si tu veux au moins ça aurait été un peu moins pixelisé et là comment ça s'appelle il y a Greg à un moment qui a répondu avec un gif du coup moi je me suis dit attends je vais le mettre en garde il travaille plus avec moi mais au moins au moins je vais le tenir au courant je vais lui dire gaffe hein à 9 gifs près c'est considéré comme une agression quand même tu te calmes toi avec tes gifs virulents qu'est-ce que c'est que ce machin alors tout à l'heure on a vu que sa chaîne du coup il y avait du raton de partout ils ont trouvé la solution regarde moi ça ils ont trouvé la solution maintenant en fait la série elle s'appelle Yo-Yo le mytho tu vois c'est écrit alors bon tu vois quand même marqué épisode 27 tu vois c'est le mec qui dit que je boucle trop sur Piroca ça c'est sa chaîne mais donc du coup voilà ça passe un peu mieux comme tu peux le voir et tout là comme ça ça ne vient pas ça ne vient pas à l'esprit et tout ils ont fait une petite déa et tout tout choupinou cette image fait très youtubeur quand même on va pas se mentir les deux vieux monsieur à côté du jeune homme c'est sympathique mais donc du coup voilà ça se voit un peu moins alors en fait si ça se voit toujours le moment où tu capes les Yo-Yo le mytho tu vois le moment où tu vois les Yo-Yo le mytho de partout tu te dis non c'est c'est toujours cramé tu vois mais il y a une espèce il y a une espèce de tentative et tout d'ailleurs est-ce que vous vous souvenez que la dernière fois on leur a dit que leur bannière elle était bah du coup elle était pas symétrique et tout le bordel regarde moi ça ils l'ont rectifié et tout ils nous écoutent c'est trop jupinou si tu veux et donc du coup dans les playlists ah bah on est toujours à un ratio de taré et tout les petites news 13 vidéos short 3 vidéos réaction documentaire 3 vidéos capsule du live Yo-Yo le mytho et tout alors il y a un truc que j'ai pas compris ils ont commencé à uploader des shorts et alors les j'ai la ref j'ai vu ça j'ai fait ah ouais là on est sur la caricature et tout là par exemple vous voyez j'ai la ref numéro 1 comment ça s'appelle concernant le mème une fois au chalet et bah en gros ils ont pris le mème une fois au chalet ils l'ont mis en entier et dans les deux dernières secondes ils ont rajouté Pierre qui dit ah maintenant j'ai la ref et il ré-upload des mèmes comme ça j'ai vu ça j'ai fait ah ouais le rat proche de l'homme si jamais il y a eu une petite update sur la partie où il me dit qu'il s'entapte de mon avis j'y ai répondu avec ses propres propos tu veux tu veux l'URL euh bah lis le moi au pire euh non c'est un extrait vidéo c'est un extrait vidéo vas-y tu me l'envoies dans quoi au modératon je te mets le lien stylé 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 waouh il y a tellement de messages dans modératon et tout waouh oui c'est les screens que je devais t'envoyer j'ai installé une app tierce pour pouvoir les faire non on a résolu le problème des screens de match incroyable ouais merci les mises à jour Windows alors petit cadeau matinel du matin pour répondre à la première ligne je pense avoir trouvé la réponse idéale si ma réponse ne t'a pas convenu peut-être que la tienne te conviendra ouais et alors j'ai le droit de répondre à qui je veux en fait moi j'ai même pas j'ai même pas à me justifier en fait ouais et alors ouais c'est pas faux c'est pas faux ça se tient hein euh continuons qu'est-ce qu'on a d'autre euh il y a Greg qui nous dit je n'ai jamais été de ma vie en contact avec Chazel Leaks euh donc comment ils ont eu tes échanges avec Chazel faut que je vois ça c'était il y a 4 jours on n'aura jamais la réponse hein bien évidemment si tu veux donc du coup je me suis permis de le taguer bonjour Greg c'est possible de mentir un peu mieux ou pas si tu veux claquer qu'il dit ouais bah qu'il cherche bien ça doit être au même endroit que là où il a carré son âme bien profond dans son cul mon coeur t'as pas le temps en ce moment quand même on va pas se mentir euh du coup euh alors comme vous l'entendez je suis un peu malade euh j'ai la gorge niquée parce que je me suis trop trop entraîné avec le tuto table basse de toxines je dis de la merde euh mais du coup euh il y a toxines qui s'est dit ah ah il y a chaisel il est malade je vais parler de la chatte de sa meuf logique c'est logique c'est logique donc du coup toxique d'idée bah quoi chaisel bah quoi t'es une angine et tu tout sottes ah putain on va se mettre ça elle maintenant oh là là tu te souviens d'être moqué de moi quand j'étais malade et que moi je l'étais réellement ah parce que je faille qu'en plus d'accord mais oui je m'en souviens tu veux j'avais fait une blague et tout si tu veux sur le truc de la table basse même mon ami tech s'est payé ta tête ah putain alors il y a toxique technicienne le pro pédophile qui est attiré par des gamines de 13 ans qui se fout de ma gueule que j'en ai à branler du coup en t'entendant tous ces rien à voir avec mes soucis de santé mais tu te souviens de ce que tu disais dois-je conclure que tu as trop léché la chatte pourrie au MST de t'a claqué au sol pour être malade ainsi voilà donc du coup j'ai une toux il faut parler de la chatte pourrie au MST de ma meuf tu comprends pas la logique mais pourquoi pas oui je n'ai pas oublié alors tu peux tout simplement te retourner tes propos tel quel ou c'est que tu parlais de litres de muspère oui ça a très bien fait le tas oui oui et puis ça impliquait pas une tierce personne ah oui non moi ça n'a un peu ah non moi ça n'a impliqué personne oui je n'ai pas oublié j'ai une très bonne mémoire oui mon coeur c'est toi ça cette fixette sur ma copine est fascinante donc là mon torse dans cette dame qui doxe ma mère toutes les semaines c'est toussé donc faut absolument parler de la chatte de ma meuf j'y machine c'est logique c'est du coup alors ma chérie a répondu mais il y a toute la secte de Pierre qui s'est dit oh on va la signaler et tout alors ne vous inquiétez pas on avait prévu le coup du coup qu'est-ce que disait claqué sinon elle veut pas aller niquer sa grosse daronne la queen du PMU cette pétasse crasseuse ah ouais elle a pas le temps en ce moment une putain de dégénéré congénitale tout le monde s'en branle de ta vieille gueule de poche tronne ton seul ami c'est ton fils et personne n'a plus t'aimer sauf les pédos sale chienne casse-toi le deuxième tweet qu'il y avait en dessous bien évidemment et je précise que quand je parle du pédo c'est son ex ça lui pose aucun problème allez salut je suis je suis calme que ça rentre dans votre tête à tous non c'était c'était très bien du coup on répétera jamais assez que cette femme a protégé un pédo qui lui a offert plusieurs victimes en les muselants et au cas où la secte de Pierre censure ma meuf en plus de la harceler qu'il y a de ci quotidiennement voilà donc ma chère toxine là t'as un petit tuto à suivre et tout ta maman c'est ta soeur et ton papa c'est ton frère tu fais un peu ce que tu veux continuons qu'est-ce qu'on a d'autre qu'est-ce qu'on a d'autre ah oui alors la dernière fois on avait fait parler Tibule et tout et on avait évoqué le fait que en bac Pierrot il était en mode oui Tibule ci Tibule ça Tibule aime le chauffe et tout et nanani et nanana et tout d'accord très bien d'accord très bien donc du coup on en avait parlé avec Tibule on s'était rendu compte qu'en fait non pas du tout donc du coup on l'a fait venir il y a une semaine la semaine dernière je me souviens plus exactement je crois que c'était il y a une semaine c'était pile il y a une semaine et donc du coup ils ont commencé à répondre un peu en bac tu vois parce que maintenant ils sont un peu moins cramés qu'avant et tout ils sont beaucoup plus safe sur leur discord et tout ils sont dans des trucs un peu cachés et tout et du coup comment ça s'appelle le bruit court que Pierre dit que c'est faux qu'il a jamais tenu de propos pareils sur Tibule et toutes ces conneries donc du coup je me suis permis de dire bonjour il paraît que Pierre dit que j'ai menti sur ces dires à propos de Tibule manque de Paul pour lui j'avais pré-shot le move ou psy du coup c'est le moment de drop ceci donc du coup là il y a Pierre qui dit frère je crois que Tibule me chauffe je pense que je me trompe mais j'ai un doute quand même Tibule disait du coup le 12 avril 2024 après ma disparition a produit des choses très positives et je suis contente que de te revoir en stream et de parler j'ai beaucoup d'affection pour toi pré-relation parasociale parasociale MDR alors du coup après avoir demandé le contexte à Tibule c'est une blague le truc du coup de la relation parasociale parce qu'on était en pleine période le 12 avril vous captez un peu la date c'est le moment où Pat à la truffe elle est en train de tout faire péter donc du coup comment ça s'appelle Tibule elle fait une vanne et Pierre lui il est en mode je crois que Tibule elle me chauffe donc du coup moi j'ai pas le temps du coup je fais coucou deux minutes plus tard pas possible déjà en couple allez des bisous mais du coup voilà il paraît que je mens du coup on envoie d'autres choses ou on y va comme ça ou ta goutte et tout ça se passe comment ça sert à rien comment ils disaient déjà ça sert à rien de faire des lives et tout en disant non c'est faux sans apporter de preuves ben voilà Pierre ferme ta gueule ferme ta gueule donc du coup voilà il paraît que je vous ai menti là dessus donc du coup je me devais de vous apporter comment ça s'appelle ce petit screen et tout c'est lui qui a le droit de faire des lives sans preuve ah oui c'est vrai donc du coup voilà au moins c'est calé et alors du coup ah putain la question est est-ce que ça passe est-ce que ça passe à niveau droit d'auteur ou est-ce que YouTube il va me faire sauter le live ok on va faire un truc je vais vous montrer un truc mais je vais devoir mettre un Masta Antonin devant ok parce qu'en fait j'ai fait un petit montage et tout qui reprend une scène de Conjuring 2 mais le problème c'est qu'à mon avis le fait de la passer en live va me faire avoir un petit strike donc du coup on va contre carrer le strike en mettant un giga Antonin devant donc du coup t'auras les sous-titres mais t'auras pas l'intégralité de la scène tu vois ce que je veux dire tu es prêt allez vas-y attends bouge pas tu te calmes tu te calmes tu te calmes tout de suite tu te calmes tout de suite alors bien évidemment toute ressemblance avec des fées des personnages existants ou ayant existé serait purement fortuit et ne pourrait être que le fruit d'une pure coïncidence oh mon dieu il y a un Antonin dans le chat mais moi j'ai besoin d'un Antonin sur l'écran putain alors attendez bougez pas coucou Antonin voilà super tu vas te mettre comme ça tu vas te mettre comme ça et on va jouer les fifous on va te mettre comme ça incroyable waouh voilà super normalement tu la connais cette scène et tout comment ça s'appelle ça vient de conjuring 2 je me suis permis juste un petit montage et tout sympathique et puis du coup c'est juste pour vous le partager 3 2 1 tu as mis en place dominion over you demon and I do know your name you are balak the defiler the profane the marquee of snakes in the name of the father and of the son and of the holy spirit I condemn you back to hum voilà donc si vous voulez comment ça s'appelle la version non censurée par Antonin je vous invite à vous rendre sur la chaîne youtube chasel hub bien évidemment mais il fallait il fallait un petit truc pour dire adieu à Yvette du coup j'ai opté pour cela est-ce qu'on a perdu le live sur youtube ça c'est une grande question tu vois ça a l'air d'être bon ça a l'air d'être bon donc on va considérer qu'on a résisté à comment ça s'appelle à tout cela du coup je crois qu'on arrive à la fin de la partie que je voulais faire sans le crew donc on va pouvoir dire au revoir à youtube youtube tu peux liker commenter t'abonner partager goûmer l'algorithme sur kick ou sur trovo ou sur youtube ou sur twist ou sur spotify pour les musiques ou sur spreadshirt pour la boutique tu fais un peu ce que tu veux mon cher Madge c'est un peu notre dernière capsule sur les graviers est-ce que tu auras un mot de la fin pour comment ça s'appelle pour les graviers en tout cas ils vont pas me manquer qu'est-ce que je pourrais dire sur je dois bien avoir quelque chose ah oui j'ai ou plus exactement la toxine de ma soundboard vas-y va au diable et demande lui comment va-t-il au passage elle a vraiment une Yvette si tu m'entends viens on pose les armes 15 secondes y'a beaucoup de personnes qui t'ont taquiné sur la voix et je te prie de croire que ce que je vais dire si tu veux n'est pas une taquinerie t'as une voix à bosser dans le doublage et visiblement t'aimes bien écrire des petits trucs et toutes ces conneries va faire un deux ou trois stages et tout dans le doublage et tout juste pour voir si c'est un truc qui te plairait parce que franchement si tu veux t'as un timbre de voix intéressant voilà maintenant on reprend la H2KR et tout et va te faire enculer mais du coup c'était juste tu vois pour finir sur une note positive comment je coupe cette putain de merde avec le bouton rouge et merci bien